Je suis un dessinateur de presse. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'humanité. C'est une histoire qui est bien longue. J'ai une image de cette époque-là. C'est un dessinateur de presse. C'est mon ancêtre. C'est un dessinateur de presse des temps anciens. La vie était dure à cette époque-là. Pas de papier, pas de journaux, pas d'iPad. Comment faisait-il pour vivre sans iPad? La vie d'artiste, une lutte de tous les instants. Bon, pour faire un bref, avec mon histoire de l'humanité, passons à un événement qui s'est produit il y a quelques années, il y a quelques semaines. Un enfant est né. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas moi qui ai eu un enfant. Je ne suis pas le père. Mais on voit des parents d'un nouveau-né, grâce à leur mine, reposé, réjoui. Vous connaissez très bien l'enfant dont je parle. Il suffit de juniors. Numéro 7 milliards. C'est le 7 milliardième humain sur Terre. Ça fait beaucoup de personnes. On est nombreux ici, là. Attendez, cette image ne va pas. Il y a quelque chose... Je pense qu'elle est à l'envers. Ah, voilà. Il y a du monde, là en bas. Il nous faut de la place pour tous. Il faut quasiment tout le monde. Elle est petite, notre planète, et elle est fragile. Et regardez ce nuage qui se profile à l'horizon. Il provient d'où ? Oui. Le changement climatique est là. Et il provoque de plus en plus de crises humanitaires. Et notre petite planète est déchirée par des guerres, des conflits. Et très suivant, ce sont des civils qui sont pris entre deux feux. Que peuvent-ils faire ? Dans les guerres modernes, selon les estimations, la majorité des victimes sont des civils. Une autre victime de nos guerres d'aujourd'hui est le droit humanitaire. J'ai beaucoup d'admiration pour ce petit délégué, là, qui se bat pour ses droits, qui se bat pour que ses droits restent pertinents. sa tâche n'est pas facile. Et voilà, l'avocat, il se plaint. Avec cette multiplication des crises, c'est la course au financement. Et pour que l'aide soit obtenue là où il y en a besoin. La course est souvent compétitive. Bon, j'ai enlevé les logos des NGOs, des ONG. Je ne veux pas qu'il y ait de jaloux. Comment on fait en sorte que les gens continuent à s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la planète ? C'est notre défi en tant qu'acteurs humanitaires, mais également des gens de presse, comme moi. Ainsi, cela nous ramène à ma première question. Qu'est-ce que je fais ici ? En plus de mon travail de dessinateur de presse pour l'International Tribune, pour le temps, et Deutsche Zeitung, je suis devenue... J'ai commencé à faire des reportages de BD. Cela veut dire me rendre à des endroits pour faire des reportages sous forme de BD. J'en ai produit une vingtaine d'histoires depuis la guerre au Gaza en 2009 au bidonville de Nairobi. Je me suis rendue à Ground Zero suivant le 11 septembre. Cette histoire a été publiée dans le temps, dans la première page. Généralement, j'ai trois pages pleines dans le temps. À l'hôpital le plus près de Ground Zero, j'ai rencontré le médecin en chef, le Dr Logan. Il a vu les tours tomber de ses fenêtres. Il m'a dit ceci. Une catastrophe d'une telle ampleur, même si on le voit avec ses propres yeux, on a du mal à réaliser, à concevoir la chose. Mais si on prend une personne, par exemple un patient qui suivait depuis dix ans, il connaissait ses parents, il connaissait sa femme, il connaissait ses enfants. Et il m'a dit, à ce moment-là, on se rend compte, on réalise. Ce qu'il nous disait est que les désastres ne sont que des faits, des chiffres, des statistiques. Ce sont toujours des histoires humaines. C'est toujours des histoires d'individus, des histoires personnelles. En 2009, je suis allée en Ossétie du Sud. Je sais ce que vous pensez. Ossétie du Sud, c'est où ça ? Peut-être que vous n'y prêterez pas attention dans la presse sur un article sur l'Ossétie. Mais si c'était une BD, peut-être que cela vous emmènerait dans les endroits où vous n'iriez pas sinon. Ossétie du Sud, pour le dire, c'est une province indépendantiste de Gérogie. Une guerre s'y est produite en 2008. Personne ne sait même comment prononcer le nom de la capitale. Est-ce que vous, vous arrivez à prononcer ce nom ? Vous voulez essayer ? Le voilà sur l'écran. Ah, alors ? En fait, la réponse est très politique. Il faut faire attention. Puisque les Ossétiens disent Shrinval, alors que les Géorgiens disent Shrinvali. Alors, une guerre s'y est produite en 2008. Lorsque j'y suis arrivée, un an après, j'ai été frappée par l'empleur de la destruction. Vous voyez le Parlement ou l'université. Que des ruines. La moitié des bâtiments de cette petite ville avaient été endommagés. Cette guerre a séparé des personnes qui, auparavant, vivaient côte à côte. Quelques personnes âgées de Géorgie restaient dans des villages moitié détruits et seuls les humanitaires leur ont des visites. Voici Natacha et Volodya. Ils sont vieux, ils sont seuls, ils veulent vendre cette maison alors qu'ils l'ont construite de leur propre main. Ils se disent, on va aller vivre en Géorgie. Déjà, ils ont fermé le premier étage de leur maison puisque leur fils a mis fin à ses jours à cet étage. Ils l'ont fait parce qu'ils ne voulaient pas se battre contre ses voisins. Nous sommes submergés de photos, de vidéos, de gens qui souffrent. Et souvent, il nous est difficile d'en faire sens. Il me semble que des bandes dessinées, grâce à des dessins simples, peuvent nous aider à nous relier, à nous connecter, à raconter ces histoires si personnelles qui sont derrière les faits divers. Je suis sûre que vous connaissez tous l'hospitalité caucasienne, légendaire. Ce n'est pas un mythe. Je suis allée dans les villages dans les Caucases et j'ai dû affronter l'hospitalité caucasienne. C'est quelque chose de très sérieux. La vodka est quelque chose qui prenne très, très au sérieux. J'ai dû me soumettre à tous les toasts d'usage. J'ai compté 13 tournées et il n'était que 15 heures. Là, vous me voyez au bout de numéro 13. Selon la population locale, normalement, il y en a 42 toasts. Je veux bien prendre des risques, mais cette assertion-là, je refuse de voir si c'est vrai ou pas. Cette année, grâce à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge, nous avons pris une de ces histoires et nous l'avons transformée en film, disant un court documentaire animé. Il fait 12 minutes. Il a été diffusé à la télévision suisse dans un programme d'information. Bientôt, il sera divisé par Canal+, et j'espère que d'autres chaînes suivront. Les illustrations peuvent toucher, peuvent être émouvants. peuvent être mouvants. Ces événements se déroulent en Sud-Liban en 2009. J'y suis allée deux ans et demi après la guerre entre Israël et Hezbollah. Dans les derniers jours de cette guerre, des millions de munitions en fragmentation ont été larguées dans cette région. Beaucoup n'ont pas explosé. Ainsi, cette région a été transformée en gigantesque champs de mine. Des années plus tard, les gens doivent toujours faire face à cette menace comme Aïcha. Rasha. Dans un petit village de cette région, j'ai rendu visite à Rasha, une jeune femme de 19 ans. Dans le cas de Rasha, c'est la bombe qui est venue jusqu'à elle, dans sa maison. Son père avait ramené un sac de thym qu'il avait ramassé. La famille faisait des bouquets pour les vendre. Tout le monde était là, autour du sac. Rasha a mis sa main dans le sac. Elle a sorti quelque chose de froid. Toute la famille aurait pu être tuée. Mais seule l'adolescente qui a été blessée. Cette bombe lui a pris sa jambe gauche. Lorsque je me couche, j'ai mal à la jambe, celle qui manque, comme si elle était toujours là. Je ne peux pas sortir avec les autres filles du village. J'aimerais, mon vœu est comme tous les autres. Je voudrais être comme tout le monde. Et ce n'est pas fini au sud-Liban, ni au Laos, ni dans d'autres pays. Les petits objets n'ont pas plus gros que celui-ci. Ils se cachent dans les jardins, derrière les maisons, attendent que quelqu'un passe. alors des gens sont blessés encore aujourd'hui. Il y a encore des gens à déminer et des douzaines de personnes attendent une intervention chirurgicale. Mais soyez à l'aise, ce n'est qu'une tomate. Rappelez-vous ce que disait ce médecin à New York. Les désastres, les catastrophes sont toujours une histoire humaine. Et j'espère que ces films pourront aider. J'espère que les BD, que les illustrations, grâce à leur simplicité, pourraient nous aider à raconter ces histoires. Parce que nous vivons dans un monde qui ne prête pas attention. Et nous devons pouvoir toucher ces gens. Et nous devons garder les projecteurs braqués sur ce genre de problème. Thank you very much. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada